Allo, hello everyone, hello everybody, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tout le blanc, d'ici c'est Nina de la chaîne Nina Augur, j'espère que tout le monde se porte bien, tout le monde va bien, bonjour aux nouveaux abonnés, et oui vous arrivez au moment où je fais précédemment une petite recadrage, un petit recadrage pardon, en tout cas j'espère que tout le monde va bien, de temps en temps ça fait du bien de poser le cadre, c'est important, étant hypnothérapeute et psychopraticienne, je sais de quoi je parle, que le cadre est très 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 important, donc à toutes et à tous, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien, que, écoutez, pour ce dimanche de Pâques, que vous avez trouvé les oeufs, en tout cas que vous êtes partis en famille faire des recherches avec les enfants, trouver tous les oeufs cachés, et que vous profitez de cette belle journée, j'espère en tout cas qu'il ne pleut pas chez vous, et que tout le monde se porte bien, que vous allez passer des super moments tous ensemble. Écoutez, aujourd'hui, petite vidéo pour voir ce qui va se passer pour monsieur Philippot, pour, eh bien, les prochaines européennes, on va voir, voilà, il a fait sa liste, etc. Il y a, quand on est, comme je le suis, pour le Frexit et autres, eh bien écoutez, je vous invite, pour ceux qui suivent tout ça, à aller voir qui se trouve sur sa liste, il y a Rougeron, il y a pas mal de personnes intéressantes, moi je voulais juste voir ce que ça disait pour lui, hein, sans me positionner outre mesure, il y a ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, ben écoutez, pour ceux qui ne l'aiment pas, ben n'écoutez pas cette vidéo, ou alors écoutez-la, si vous la trouvez intéressante, peu importe, mais en tout cas, aujourd'hui, on va regarder ce que ça dit pour monsieur Philippot et les européennes, et puis, la prochaine, ou les prochaines vidéos, il y aura une vidéo sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, avec ce bateau qui a foncé, hein, sur ce pont, hein, sur ce pont, je crois que c'était, alors je ne sais plus exactement la ville aux Etats-Unis, mais enfin, c'est très, très, très particulier, ce qui s'est encore une fois passé, hein, vous remarquerez qu'entre le Bataclan russe, avec ce bateau qui va se faire un pont, je sais pas ce qui s'est passé vraiment, les choses s'accélèrent, les choses, en tout cas, aujourd'hui, se passent extrêmement vite, voilà, et même les journées se déroulent à une vitesse vraiment incroyable, donc, c'est parti, vous voyez, j'ai le polaire, évidemment, hein, toujours pas de chauffage chez moi, ça caille, décidément, hein, ça fera deux ans, deux ans sans chauffage, deux ans sans, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je suis atteinte d'une pathologie, voilà, d'une pathologie de, comment cela s'appelle-t-il, auto-immune, hein, qui m'a collée dans un fauteuil roulant, trois années, etc., bon, bref, et donc, bah oui, c'est vrai que je, pour le confort, avoir un peu chaud de temps en temps, ça fait du bien, mais la première année, enfin, l'année dernière, c'était de vraiment, c'était vraiment de la résistance, quant à Baltimore, excusez-moi messieurs dames, mais mon secrétaire de mari, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je travaille beaucoup, beaucoup avec mon époux, le secrétaire, qui m'accompagne sur cette chaîne et qui fait toutes mes petites miniatures et qui est là avec moi également sur les lives, bien entendu, donc, bah du coup, il me montre Baltimore, évidemment, mais je ne sais plus du tout de quoi je parlais, messieurs dames, bon, peu importe, quoi qu'il en soit, vous savez quoi, on va commencer cette vidéo pour voir pour monsieur Philippot, et puis, on va voir ce que ça nous dit. Avant de commencer, donc, cette guidance, je vais commencer avec la missive de nos guides, vous savez, toujours la petite carte qui fait du bien, qui fait plaisir et qui nous donne certaines orientations, en tout cas, qui nous dit certaines choses qui font du bien, et puis, on attraquera juste après avec Philippot, Baltimore, enfin, ce qui s'est passé avec ce bateau, c'est incompréhensible, aujourd'hui, de toute façon, tout ce que nous vivons, on a dit, oh, c'est un bordel, dit, oh, là, 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 oh, dit, c'est vraiment, vraiment le bazar, dit, donc, c'est parti, est-ce que vous m'entendez sentir, parce que je crois que ça sent les lentilles, le plat, le plat du soir est en train de cuire gentiment, oui, parce que je tourne cette vidéo les 18h13, messieurs dames, et ça sent, donc, vous la verrez pour Pâques, mais bien entendu, elle aura été tournée avant le jour de Pâques, bien sûr, voilà, oh, dit, ça sent la lentille, le petit Staledi, allez, c'est parti, on y va, et nous y allons, c'est parti, ça nous dit quoi, petit message de soutien, et de ce jeu qui parle de la missive de nos guides, donc, vous allez voir, il y a un peu de lecture, voilà pourquoi je n'ai pris qu'une seule carte, d'habitude, j'en prends un peu plus, mais là, une seule, une seule va suffire, voilà, on va prendre celle-ci, il y en a beaucoup trop, et ça nous dit, avec amour, ça, ça fait du bien, ça fait du bien, dit l'amour, avec amour, ça nous parle ici, vous voyez, ça ressemble à une carte postale, je ne sais pas si vous la verrez, hop, 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 voilà, et ça parle avec amour, c'est parti, très cher vous, si vous laissez votre conscience se calmer, vous entendrez les mots douceur et encouragements que nous vous chuchotons à l'oreille, vous connaîtrez la vérité des choses qui ne peuvent être perçues dans le monde matériel, le récepteur pour ce genre de connaissances essentielles est votre intuition, qui n'est pas votre sixième sens, mais votre premier sens, le principal système de navigation de votre âme, vous entrez dans l'âge de la conscience, il est temps d'accepter que le paranormal soit normal, les êtres humains soient des êtres multisensoriels et multidimensionnels, l'esprit imprègne toutes choses et le travail de votre âme consiste à découvrir ses vérités essentielles ici sur terre, où nous sommes tous d'accord pour assumer notre rôle, aujourd'hui faites confiance à votre instinct, lisez entre les lignes, écoutez ce qui se cache derrière les mots, et ce monde caché vous montrera des miracles, ne craignez rien, car nous sommes à vos côtés et l'esprit vous aime, faites donc confiance à l'invisible. Alors là, pour le coup, c'est la première fois que je sors cette carte de ce jeu, elle est juste incroyable, et en plus c'est vraiment écrit avec amour, enfin j'aime beaucoup beaucoup cette carte qui vraiment parle de conscience, parle du normal, du paranormal et du multisensoriel, du multidimensionnel, c'est assez incroyable comme carte, elle est vraiment très très belle, et on nous dit vraiment aujourd'hui, faites confiance à votre instinct, écoutez ce qui se cache derrière les mots, vraiment c'est très 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 important ce qui se passe aujourd'hui, et moi je trouve cette carte incroyable. Donc messieurs dames, c'est sur cette magnifique carte qui vous dit, faites confiance à l'invisible, que nous allons commencer cette petite guidance qui va se tourner, s'orienter vers cette interrogation, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour notre ami Philippot, enfin notre ami en tout cas pour monsieur Philippot, ça dépend, peut-être n'est-il pas votre ami, mais moi j'aime bien les souverainistes, je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup Asselineau aussi, mais voilà, monsieur Asselineau manifestement veut faire cavalier seul, ce qui lui incombe, ce qu'il regarde, moi je m'en fous quelque part, mais c'est vrai que retrouver l'héritage français, retrouver le standing à la française, merde, on est en train d'être vendu partout, ça suffit, ça suffit Manu, arrête tes conneries maintenant, ça suffit quand même hein, zonastico. Donc on est parti, je vais prendre mes mots, allez c'est parti avec les mots, on va voir ce que ça nous dit pour ces élections concernant monsieur Philippot. Monsieur Philippot que j'ai déjà rencontré, messieurs dames, lors de manifestations organisées à Paris, dès qu'il y a eu le pass sanitaire et tout le merdier quoi, il est très très accessible, très gentil, donc voilà, vous pouvez n'importe qui, enfin quand vous allez dans les manifs de Philippot, il est vraiment là, il parle, voilà voilà, voilà messieurs dames, j'ai rencontré très très sympa, très, et à l'époque j'étais en fauteuil roulant, donc je, bon bref, en tout cas très 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 fun monsieur Philippot, très sympa, accessible pour le moins. C'est parti. On y va, on y va, et même si Manu ne veut pas, nous on y va, hein, voilà, qui s'occupe de John Michael, et tout ira bien. Bon, c'est marrant, alors il me manque des mots bien entendu, parce que déjà le premier mot qui est exaucé, exaucé ça commence déjà plutôt pas mal pour monsieur Philippot. Alors attendez, parce que j'ai pas mis, j'avais, alors je ne sais pas où j'ai mis, parce que mon amie Fabienne m'avait fait un petit support pour mes mots, mais j'ai tellement rangé mon bureau que je n'ai même pas où je l'ai rangé mon support. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver pour la prochaine fois. On a le mot exaucé, on a le mot également agir. Bon, pour le moins, pour l'instant, il est là dans, il aimerait bien agir, il aimerait bien être exaucé. En tout cas, le mot agir est important. Il y a la protection également, ça c'est plutôt pas mal. Il aimerait bien pouvoir bosser et être, qu'on le laisse enfin agir, travailler. Rappelez-vous pour les présidentielles, il n'a pas auto-venue ses signatures, tout était verrouillé à l'avance. De toute façon, vive la Macronie. Voilà, nous en sommes. Elle est belle la liberté à la française. Moi, je vous le dis, c'est de l'ironie bien entendu. Là, on a également la capacité, donc il a quand même cette capacité d'agir. C'est marrant parce qu'on a l'impression quand même que là, au vu des mots, il serait en mesure, en tout cas, d'agir. Il y a comme une protection qui est là, mais il a la capacité, lui, il ou bien, il a toutes les capacités pour agir. D'ailleurs, écoutez, je ne sais pas, on va voir quelle va être la teneur de cette vidéo. Et ça ne reste encore une fois que des cartes, un art divinatoire. Je ne suis pas du « Merci Seigneur », je ne détiens aucune vérité. Je ne fais que traduire des cartes, mais on va voir ce qui va être dit dans ce jeu tout au long de ce tirage. Mais si c'est un truc plutôt fun, eh bien, ceux qui côtoient M. Philippe ou qui font partie des Patriotes et autres, eh bien, translimité. Vous avez compris, mais dans le désordre, vous pouvez partager cette vidéo, etc., etc. À vous de voir, faites bien comme bon vous semblera. Voilà, 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 voilà. En tout cas, il y a également le miracle. C'est fou, ça. Il a des super mots pour l'instant, M. Philippeau. Il a envie d'y croire. Il veut être exaucé. Il y a le miracle. Hey, hey, c'est plutôt pas mal entre exaucé et le miracle. Nous avons, bon, dispute, 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 dispute. Alors, évidemment, on voit M. Asselineau qui, lui, n'a pas envie de rejoindre la troupe, n'a pas envie de se joindre à tous ces souverainistes. En tout cas, c'est vrai que malgré tout, il y a de la dispute au sein de tout, peut-être de son clan. Attention, entre guillemets, je m'entends. N'empêche qu'il y a quand même des disputes. On va se partir. L'affection, le miracle, l'affection, la protection. C'est quand même des beaux mots. J'en prends les deux derniers, bien sûr. Voyons ce que ça nous dit. Hop et hop. Le secret. Le secret. Et puis ici, nous avons la réconciliation. Bien, bien, bien. Écoutez, il y a de la dispute. Alors, c'est marrant. C'est marrant parce que quand même, on a quand même une dualité ici. On a la dispute et quand même la réconciliation. Attention, parce que le mot central est quand même miracle. Et quand même miracle. Donc, évidemment, il a envie d'agir. Peut-être il y a des petits secrets dans nous. Enfin, quel est le politique qui n'a pas ses propres petits secrets ? Je vous le demande, messieurs, dames. Mais en attendant, il y a quand même ce petit secret. Voyez, il y a une réconciliation. Il y a certainement des disputes qui sont inconnues. Est-il un infiltré chez M. Philippot qui serait plus un petit peu de chez Manu, de chez machin, de chez truc ? Vous voyez, on a cette petite notion quand même qu'il pourrait agir. Il pourrait agir, manifestement. En tout cas, on peut attendre un miracle. Y aura-t-il des ententes secrètes ? Le petit secret, ici, il est quand même là. D'accord ? Il y a une dispute, une réconciliation sur un petit quelque chose caché. Bon, on a un petit truc, un petit peu... Bon, on va... Pas trouble. Mais en tout cas, ce petit secret, il est là. Et on va prendre les cartes maintenant et voir ce que ça nous dit. Mais en tout cas, il y a exaucé, miracle et réconciliation. Est-ce que d'autres souverainistes vont se joindre à sa liste ? Je ne sais pas. Est-ce que va-t-il y avoir des gens qui vont se désister du côté de Manu ou d'autres ? Qui sait ? Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je ne suis pas une pro-politique. Moi, une pro-politique, en tout cas, une... Comment ça s'appelle ? Ouais, je ne suis pas sur tous les dossiers. Je ne suis pas très très calée sur comment ça se fait, comment ça se passe et comment ça se met en place, etc. En attendant, quand on a le mot miracle qui se trouve être en centre des neuf mots, pour l'instant, c'est plutôt un jeu plutôt positif pour M. Fleppo. Voilà. Florian, de son petit prénom. Voilà, messieurs, dames. Voilà, voilà, voilà. Donc, je continue. Je prends à présent, je prends les cartes. Je vais prendre celle-ci, que j'utilise fréquemment, les baleines. Et puis, je finirai par... Je ne me souviens jamais. C'est ces cartes-là que j'aime beaucoup. C'est-à-dire l'oracle Lusitano. Lusitano. Lusitana. Lusit... Tain, pardon. Je la lisais en italien, messieurs, dames. C'est l'oracle Lusitano de Miguel de Souza. Voilà. C'est nouveau pour moi. Je l'aime beaucoup. Vous allez le voir juste après pour ceux que ça intéresse. Alors, je ne sais pas. Moi, on me l'a offert. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver. À vous de voir pour ceux qui souhaiteront l'acquérir. Et Diswan, c'est l'horoscope Le Béline. C'est un Béline, mais Le Béline Horoscope. Voilà, messieurs, dames. C'est parti. Pour ceux qui souhaitent... Voilà. Il y a quand même des secrets. Regardez, il y a des révélations. Il y a des choses cachées. Alors, peut-être, bien entendu, que certains vont révéler certaines choses concernant, justement, monsieur Philippot. Vous savez, tous les coups sont permis en politique. Vous imaginez bien. Ça se réfléchit déjà en haut lieu, d'ailleurs. Ils y pensent déjà. Mais vous inquiétez pas. Il n'est pas un idiot non plus, ce monsieur. On voit qu'il réfléchit. On voit très, très bien qu'il risquerait d'y avoir certaines révélations, voire secrets. En tout cas, il est bien au courant que, justement, ça va batailler fort dans tous les sens du terme. Vous pensez bien. Monsieur Philippot est pour la souveraineté du pays, etc. Et Manu vend jusqu'à les dernières chaussettes de la France. Évidemment, on n'est pas sur le même type de politique et de personnages face à Zazoa Cicco. Voilà. Et Zezette et Pouzix dit John Michael Trachnux. Donc, voilà. En tout cas, il y a de la passion dans l'air. Il y a franchement des prises de position qui vont être clac, clac, clac. Ça va y aller. Ça va être animé. Pour le moins, ça va être très, très, très animé. Attention à certaines révélations qui pourraient être mises en avant. C'est pas mal, quand même, parce que là, on voit. Par contre, que monsieur Philippot soit bien déjà d'ores et déjà au courant que les personnes au pouvoir actuel sont déjà sur son dos pour divulguer, dire certaines choses, etc. Pourquoi pas lui faire peur un petit peu à l'agent Lassalle qui a retronné sa veste. Mais peut-être bien que ces gens-là avaient des dossiers sur lui et qu'il n'a pas eu d'autre choix, monsieur Lassalle. J'ai été la première déçue. Mais que voulez-vous ? Ça ne reste que la politique. Et chacun joue pour sa propre tête, entre guillemets. Mais qu'il soit déjà sur le qui-vive. Vous avez une très jolie sorcière qui est là et qui est centrale. Donc, est-ce qu'il va être encore une fois, encore et encore et encore associé à la vilaine sorcière qui est Marine Le Pen ? Vous voyez ce genre de choses ? Attention, il est méchant et il n'est pas aimé au sein de l'Union Européenne, vous pensez bien, avec la Ursula von der Leyen. Donc, il est évident que lui se bagarre justement pour l'héritage français, pour notre patrimoine, on ne va pas se mentir. Il est là, il est passionné et il va mettre vraiment, vraiment beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion dans ses prises de position. Mais vous avez cette vilaine hyéne, en tout cas cette Europe vilaine qui sort d'ailleurs comme une sorcière qui aimerait faire des révélations. Lui-même fait sur sa chaîne a lot, a lot of révélations et encore une fois, des révélations sur la santé, sur le ceci, sur le cela, le Covid et tout le merdier. Et ça va animer beaucoup, ça anime déjà beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup de passion, beaucoup de débat. Vous voyez, ça va être animé cette histoire. Par contre, moi, je trouve qu'il a de très, très, très belles cartes. Monsieur Philippot là, sur le coup. Oh, cadeau, cadeau. Écoutez, quand j'ai miracle ici, ici j'ai cadeau par rapport à cette sorcière, cette sorcière qui peut représenter l'Europe, puisque lui n'est pas, lui il veut vraiment le Frexit, la sortie de la France de cette Union Européenne de merde, parce que j'en appelle aux agriculteurs, j'allais dire aux paysans, c'est un terme un peu générique, mais pas méchant dans ma bouche, bien entendu, mais en tout cas à tous ces gens qui sont là, les agriculteurs, vraiment, 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 on cherche à détruire l'agriculture à la française, à détruire nos agriculteurs et autres en mettant des taxes, des taxes, des normes. Et quand on voit que tout ce qui arrive d'Ukraine, allez-y les gars, open bar, porte ouverte et les normes, on s'assoit dessus. Vous pensez bien que là, M. Philippot veut passer à toute autre chose, mais ça va être vraiment générateur de débats, beaucoup. Mais par contre, écoutez, écoutez, moi il a de très 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 belles cartes, et quand j'ai ce miracle central, autant vous dire que c'est plutôt pas mal cette histoire, cette histoire de liste, pardon, en tout cas, ou d'élection, enfin pour les Européennes. Alors moi je suis toujours en enceinte interrogation, vais-je voter, vais-je ne pas voter ? Est-ce que ça vaut encore la peine de donner sa souveraineté ? Est-ce que tout n'est pas déjà joué d'avance ? Vous voyez, c'est vraiment pour moi pas facile, j'avais dit je ne voterai pas, puis finalement j'ai dit je vais aller voter, je crois très sincèrement que j'irai voter, j'ai pas besoin de vous dire pour qui, parce que je suis en train de faire un tirage là-dessus, donc voilà, évidemment. Mais c'est compliqué pour moi, c'est compliqué ces histoires de vote, et en même temps, même en votant, est-ce que c'est déjà pas joué d'avance ? Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, ce miracle pour le jeu de Monsieur Philippot et toute son équipe, on va dire, entre guillemets, sa team, c'est plutôt déjà des bonnes cartes, c'est je crois la première fois que je sors des cartes aussi sympatoches pour Monsieur Philippot. Philippot. Ah oui, ça fait du chantage déjà. Il y a un certain truc, vous savez, on peut révéler des choses, machin, des trucs cachés, vous voyez ? Ça va jouer serré, ça va jouer serré. Franchement, il y a déjà de l'intimidation dans l'air et tout ce genre de choses, vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être des ententes, des contrats passés, des trucs un petit peu douteux, donc ça va jouer politique, fort fort. Intimidation, on a quand même la célébrité ici. Ça m'a l'air bien engagée cette histoire avec Monsieur Philippot. La chance également, la chance également. Donc, histoire à suivre, mais en tout cas, en tout cas, autant vous dire que pour l'instant, les cartes sont plutôt vraiment fun de chez fun. Oh, regardez la vilaine Europe ou la vilaine hyène qui a des projets. Ça ne se passe pas nécessairement comme elle le souhaiterait non plus. Attention, vous voyez, là, la carte est à l'envers. Il y a la vilaine méchante sorcière qui a des pseudos. Alors, est-ce que c'est la hyène ? Est-ce que c'est Marine Le Pen ? Parce que vous savez bien, ils vont tenter un tas de choses contre Monsieur Philippot. Mais il y a quand même une union sacrée ici, j'ai l'impression. Il y a quand même quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement Zozo Lastico avec John Michael Trachnux qui justement fait barrière avec, regardez cette belle blonde là. Mais j'ai tendance à vous dire que même si Trachnux, enfin en tout cas Zozo Lastico et Zezette et Pouzix, même s'il y a cette union sacrée entre l'Europe et cette sorcière hyène, il y a quand même la chance. C'est un jeu, c'est un tirage pour Monsieur Philippot. On ne parle pas de Manu pour une fois. Attention, on voit que quand même, lui, le patrimoine, l'héritage français, de toute façon, il veut en parler. Il veut parler de tout ce qu'on nous vole, de tout ce que ce couple maudit et infernal, ils nous vendent. Ils sont en train de vendre la France. Point. Pas plus. À la ligne. Pas plus. On est en train, nous, Français, de se faire totalement entourloupé, escroqué. On nous vole notre patrimoine français, notre héritage, notre histoire. Donc lui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il souhaite mettre en avant. Mais je pense qu'ils vont tenter quand même de l'empêcher par des manipulations, de l'intimidation, du chantage et autres. Il y a peut-être des petites choses avec lesquelles ils vont l'emmerder. Regarde les dents, tiens. Regarde les dents. Hop, 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 hop. Tous ces darks, ils sont là, ils sont sur le coup et notamment pour tout ce qui est révélations, caducées, machins et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la médecine, des révélations. Ils sont encore là. Attention, c'est pas gagné pour M. Philippot parce que les darks, ils sont vraiment ici. Vous avez ici. Bon, bah, donc les darks, à savoir le New World mondial, le Nouvel Ordre mondial, pardon. J'arriverai décidément pas à le dire aujourd'hui. Mais et tous leurs projets encore. Il y a encore des choses en attente concernant les enfants et autres. Peut-être une pseudo-maladie, nanana, nanana, vous voyez. Et donc, il est là. Lui, il veut se bagarrer. Lui, il est vraiment là face à ces gens. C'est bien parce que quand je dis qu'il veut vraiment bosser le sujet, on est là-dedans. Mais vous avez quand même ça. L'union là, ici, là, le trio infernal quand même. Autant vous dire que M. Philippot, quand même, vous dire que le miracle va exister, je ne sais pas. Peut-être ne va-t-il sa liste, enfin lui, en tout cas sa team. On va parler de Philippot, du coup. Pas très, très loin du but. Mais quand même, même si vraiment, ce serait un cadeau. Pas sûr que ça passe quand même. Pas sûr que ça passe. Pas sûr que ça passe. Ici, vous avez la solitude. Il va falloir y aller quand même. Et peut-être que même si ça ne passe pas pour lui, c'est peut-être presque un cadeau. Mais en tout cas, le miracle pourrait avoir lieu. Mais il y a quand même des petits secrets. Moi, je vois de l'intimidation ici quand même. Je vois de l'intimidation. Ouais, ouais, ouais. Attention, on va dire la vérité. Fais bien gaffe. On va révéler des choses. On va donner la lumière. Vous voyez, il y a ce genre de trucs. Ils ont eu la salle, je pense, par des chantages. Très certainement. Parce qu'ils ont tous des dossiers sur tous. Voilà pourquoi M. Zozo Astico passe en force, bien sûr. Mais ça pourrait quand même mettre un petit coup derrière les étiquettes de M. Philippot. Certaines révélations. C'est genre, attention, attention. Vous voyez, ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Peut-être des choses qui pourraient bloquer M. Philippot. Autant là, on peut se dire qu'il a vraiment cette capacité à y aller quand même. La capacité, elle est là. Et il y a ce miracle. Mais quand même, il y a ce petit secret qui est gênant. Et j'ai l'impression que ça joue ici et ici. Ce secret qui pourrait foutre le bordel un petit peu quand même pour lui. Autant ici, c'était fun. Là, dans les cartes, quand on développe un peu, aïe aïe. Il y a encore, encore le couple maudit qui siège à l'Elysée, entouré de cette sorcière et de ces diables qui sont encore sur le coup quand même. Sur ce coup-là, quand je vois les cartes, on se dit que tout n'est pas joué d'avance, quoi, déjà. Vraiment. Attention à vos enfants, messieurs dames. Attention à vos enfants. Vraiment, vraiment. Donc, ouais, on tentera de l'enchaîner ce M. Philippot. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Vraiment. C'est pas gagné quand même. Je ne vais pas vous mentir, la liste de M. Philippot. Pas gagné. Tout de même, pas gagné. Ben oui. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez une femme qui est sur le coup, bien entendu. J'ai peur que ça n'aille pas très, très loin quand même. Bon. Bon, bon, bon. Ouais, beaucoup d'ardeur. Beaucoup de passion dans tout ça. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Ils vont lui faire porter un truc. Enfin, c'est... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'on nous dit, le pépère ici, qui est bien enchaîné par les Darks, à savoir Manu, l'asticot, et par la hyène. Il est bien enchaîné quand même. Mais bien chez bien. Moi, j'ai quand même l'impression que même ils essaieraient bien d'enchaîner M. Philippot. Eh, c'est pas gagné. C'est pas gagné pour la liste de M. Philippot pour les européennes. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pas gagné. En tout cas, au vu de ces cartes-là... Allez, je pose à présent ma question. Ça sera pas une vidéo qui est très, très longue. On pourra débattre plus avant. Mais ça va arriver vite. C'est au mois de juin. On est en avril. Donc, je... Pas certaine sur ce coup-là, pour l'instant. Ça reste des cartes. C'est un art divinatoire. Ne vous énervez pas avec ça. Voilà. Ça reste un loisir. C'est quelque chose de fun, de sympa. Mais... J'ai l'impression quand même qu'ils l'attendent au tournant. Vraiment. Ils l'attendent au chantage. Et ils vont faire de la politique sale. Voilà. Ça va être sale. Alors... Comment ça se passe pour M. Philippot ? Pour... Bah... Les européennes. Ça va nous dire quoi ? Va-t-il y aller ? Va-t-il pas y aller ? Et oui. V, V, V. Comment ça va se passer-t-il ? Va-t-il y aller ? Qu'est-ce qui va se passer pour M. Philippot ? Et donc sa liste aux européennes ? Ouais. C'est chaud. Autant vous dire que... Pouf ! C'est compliqué. Vous voyez la France, là ? Le... Alors, il y a l'inconstance qui est noté, c'est stipulé sur cette carte, mais c'est quand même le coq français. D'ailleurs, ce coq, il pleure, déjà. C'est certain. Et puis, en ce moment, on se demande vraiment en concernant la France, mais qui tient le navire ? Parce qu'avec le dégénéré, nos auteurs, sans déconner, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, nous sommes face à une banque ou terrible. Qui... Regardez. Au-dessus de ce coq, il y a ce visage-là qui souffle. Vous voyez ? Autant vous dire que c'est loin d'être gagné pour la liste de M. Philippot, quand même, parce que tout est fait justement pour que ça ne gagne pas. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui oriente le jeu, là. Il y a ce coq, ici, français, mais quelqu'un souffle dessus. Donc, c'est chaud. D'ores et déjà, vous dire, c'est très, très chaud. Donc, il va y avoir la campagne, évidemment. Là, on parle bien de cette campagne, la campagne de la santé. Mais là, on est bien partis pour cette campagne, pour ces européennes. Il se passe quoi pour ces européennes ? Quand même, quand même, on a des présents, on a des cadeaux. Rappelez-vous qu'il y avait les cadeaux, aussi, dans le jeu précédent. Donc, on pourrait quand même, quand même, quand même, quand même, avoir de sacrées surprises pour ces européennes. Il y a quand même la médaille, ici. Il y a quand même la médaille. Alors, ça, c'est les cadeaux. C'est les alliés. C'est les choses qui pourraient se passer. Ouais, mais il y a un trafic au milieu. Punaise. Quand je regarde les cartes, là, d'ores et déjà, je me dis que c'est déjà joué et c'est déjà très mal joué. Donc, le trafic, le commerce, les achats, les ventes, les merdées, la trahison. Monsieur Philippot, c'est pas gagné pour vous. Vraiment, sachez un truc. Allez jusqu'au bout. On vous soutient. Mais le trahison, voilà, voilà, voilà. Et Dieu sait que cet homme et sa liste seraient un cadeau. Je crains, malheureusement, vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, je crains que ce soit déjà perdu d'avance, quoi. Avant que ça n'ait commencé. Si vous voyez ce que je veux dire, ça pue la tricherie, déjà, quoi. Regardez, le trafic, c'est le commerce, les échanges et la trahison. Peut-être même au sein même de son équipe, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est fort regrettable. Parce que ce serait vraiment, vraiment un cadeau. Mais voyez, on a déjà quelqu'un qui souffle sur cette France, qui détermine déjà pour cette campagne le sens de la campagne. Et c'est déjà commercé. Enfin, pardon, ça ne se dit pas. C'est déjà déterminé, c'est déjà acté, c'est déjà écrit. Et c'est une trahison. J'ai envie de vous dire, la tricherie est déjà là, quoi. Malheureusement, on est là-dedans. Je vais recouvrir maintenant, vite fait. Mais vite fait, vraiment, il n'y a pas grand-chose à en dire. Parce que plus on recouvre, et puis... Mais là, je dois dire que pour les Européennes, ça ne se présente pas bien. Ça ne se présente pas très, très bien. Surtout là. Il y a déjà de la tricherie dans l'air. On ne va pas se mentir, la trahison, c'est la tricherie. Ici, ouais, c'est ça. Puis vous voyez, c'est inconstance avec la maison. Enfin, ça, les pénates, ça représente le foyer et autres. Enfin, ça peut même représenter l'Elysée. Vous voyez l'histoire ou pas ? Et qui souffle ? Enfin, vous voyez, quoi. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible, dit. Voilà, cette campagne pour nous. Notre patrimoine. La famille. Les gens. Tiens, je vais mettre une carte après pour voir si les gens vont se mobiliser, justement, pour ce genre d'élection. Parce que là, il s'agit de nous, de notre patrimoine, de notre héritage. Vous voyez ? De la France, tout simplement. Il s'agit ici de jouer le patrimoine français et notre souveraineté. Et vous voyez, vous voyez que ce serait vraiment, vraiment... Cet homme serait un cadeau, mais on va dire des choses. On va apprendre des choses. Ils vont dire des choses. Je vous dis, regardez-là. Ils vont passer à table. Donc... Il y a la trahison pour la table. La table, ça représente la France. Vous savez, le vin, etc. Bon, autant vous dire que... Monsieur Philippot, accrochez-vous, c'est pas gagné. C'est vraiment, vraiment pas gagné. Est-ce que les gens vont aller voter ? Ouais, on nous vole tout. On perd. Vraiment, vraiment. Dans cette campagne, c'est déjà une arnaque. À elle, toute seule, cette campagne... Je parle pas de celle de Philippot, attention. Mais je parle de cette élection européenne. À elle, toute seule, elle est déjà une arnaque. Voyez ? C'est comme si, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est volé déjà. C'est déjà volé. C'est déjà perdu. Perte. Perdu. C'est déjà écrit. Ça sert même pas à quoi que... Mais vous avez quand même ça, la grâce dessus. Alors, est-ce que c'est réellement un cadeau pour Monsieur Philippot que quelque part, il ne passe pas ? Il y a moyen. Il y a moyen. Mais en tout cas, les jeux sont faits, j'ai envie de vous dire, et ça doit être fait comme ça. Ça doit être fait comme ça. Vous voyez ce que je veux vous dire, là ? C'est comme ça. Donc, la découverte, il y a le changement. Il va se passer des choses, quand même. Et tout a été négocié lors d'un repas. Par exemple, vous voyez, à table. Vous voyez la trahison, etc. Enfin bon, tout se fait comme ça, quoi. Avec un petit repas. Voilà. Voilà, 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 voilà. J'ai l'impression que c'est joué d'avance. Oui, c'est ça. C'est joué d'avance. C'est joué d'avance. Donc, attention, messieurs, dames. À vous, maintenant. Vous verrez bien le moment venu, le moment venu, en votre âme et conscience. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? J'ai comme... Regardez ça, regardez ça. Il y a la méchanceté sur le changement. Ils ne veulent pas assez jouer d'avance. Ils veulent garder les médailles. Ils se bouffent entre eux. Enfin, c'est... Écoutez, je vais vous dire un truc. Pour l'instant, c'est mal barré. Regardez. Hop. La renommée. La carte est à l'envers. Et quelque part, je crois que c'est très, très bien. Comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas super, super en faveur de M. Philippot. C'est... Moi, je n'ai pas l'impression que ça va se passer très, très bien pour lui. Et que c'est déjà couru d'avance. Encore une fois, messieurs, dames, vous ferez selon votre âme et conscience. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Chacun fera ce bien, ce qu'il souhaite, en fin de compte. Si vous souhaitez aller voter, allez-y. Si vous ne voulez pas, n'y allez pas. C'est entre vous et vous, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit aujourd'hui. Il n'y a pas... Ouais, faut y aller. Non, faut pas y aller. Non, vous faites bien ce que vous voulez et vous gagnez. Et vous restez dans votre propre souveraineté. C'est à ça qu'on nous appelle aujourd'hui, à notre souveraineté. Donc, d'y aller ou de ne pas y aller, ça change quoi dans la souveraineté ? À vous de voir ce que vous souhaitez faire et vous garderez totalement et pleinement votre souveraineté. Je crois que dans cette situation, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Chacun fait bien comme il l'entend. Ouah ! Eh bien, écoutez, messieurs, dames, regardez ça, la carte de la trahison en plus. Pourquoi pas croire au secret ? Mais j'ai peur. J'ai peur vraiment qu'il soit en mesure d'agir, de faire des choses. Et justement, on lui dit, si tu crois... Enfin bon, voyez ce que je veux dire ? Ça va être très, très, très compliqué pour M. Philippe. Bon, je ne vous le cache pas. Je ne vous cache pas l'histoire. Donc, si je prends un autre jeu, franchement, en trois cartes, dites-moi tout avec le souffle de la night. Je russe, si l'on est. Ça donne quoi pour notre ami Florian ? Ça donne quoi pour notre ami Florian ? En trois cartes uniquement, parce que sinon... Mais si là, c'est encore négatif, ça pue. Ça pue. Les sujets politiques, c'est tellement compliqué. C'est tellement dur de se dire, mais merde, je veux quand même dire ce que je veux, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'autres qui disent, mais ça ne sert à rien, c'est déjà joué. Oui, c'est extrêmement compliqué, ça. Extrêmement compliqué. Donc, ça, vraiment... Il n'y a aucun conseil à donner. Faites selon vos désirs, vos souhaits et votre ressenti. On ne nous demande que ça aujourd'hui. Donc, voilà. Et personne ne peut juger votre action. Voilà. Donc, c'est tout. Ça dit quoi pour M. Philippot ? Encore une fois, vous voyez ? Vous voyez un petit peu ici ? On avait tout à l'heure, on l'avait cette... J'allais dire la coqueluche. Pas du tout. Nous avions... Excusez-moi, excusez-moi toutes mes confuses, je n'arrive plus à trouver mes mots. Vous avez compris. Donc, voilà. À droite, à gauche, à droite, à gauche, l'est, ouest... Les directions, c'est un vrai bordel. OK ? C'est un vrai hasard. Donc, il va être un petit peu balotté. Regardez, tous ces serpents qui sont déjà sur le coup. Et la ruse, donc... Pour M. Philippot, ça va être très très dur. La liste de Philippot, ça va être très compliqué. Girouette. Ça y est, c'est arrivé. Girouette, c'est arrivé, messieurs, dames. Qu'est-ce qui va se passer en trois cartes ? Je vais arrêter là, parce qu'ils l'attendent déjà. J'ai envie de vous dire, ils l'attendent déjà. Question de temps. Bien sûr, ça arrive vite en plus. Ça arrive très très vite. Il y a quand même un boom-wang contre la tronche de ces gens-là. Qu'est-ce ? Il pourrait y avoir une surprise ? Eh bien, écoutez, elles sont tombées toutes seules. Je vais les regarder. Et puis, en dos de deck, l'air, la communication, il va se passer pas mal de trucs, quand même. On dit, il va se passer beaucoup de choses. Mais par contre, cet effet boom-rang pour les serpents, c'est intéressant. Que va-t-il se passer ? Il y a quand même ce côté effet boom-rang. Et puis, ils vont lui faire des menaces, c'est sûr et certain. Ici, la ruse. Par rapport à ce monsieur, qui se méfie dans son camp, M. Philippot. qui fasse attention à quelqu'un qui pourrait... Vous voyez ce que je veux dire ? Qui va de ce pont-là à ce pont-là et qui dit... Enfin, qui fasse bien attention à son équipe, M. Philippot, quand même. Vous voyez ? Attention, hein. Attention à des petites russes, comme ça, à un effet boom-rang de quelqu'un qui communiquerait entre deux rives, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne sait jamais. Il y en avait plus que ça. Il y avait ça. Ah ouais. Les deux polarités. La bonne, la mauvaise, évidemment. Et ça use de rituels et de magie et de merdier, voilà. Pour coincer M. Philippot, bien entendu, bien sûr. Comme d'habitude. Il y a quand même la chance. Il y a quand même le fer à cheval, quand même, pour M. Philippot. Écoutez. Et le boulot ? J'ai envie de dire... Là, tout de suite, sur le papier, sur la carte, ce n'est pas gagné. Mais on lui dit continue. Continue de travailler. Continue de travailler. Il y aura tout de même, pour M. Philippot, un effet boomerang ici. Qu'il fasse attention dans son équipe. Il y a une taupe. Moi, je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, qu'il fasse attention à l'équipe. Selon moi, il y a une taupe. Et il y a une taupe. Et il y a cet effet boomerang. En tout cas, la chance est là. La chance face au serpent. Donc, on lui dit, vas-y, vas-y, continue. Continue de bosser. Continue d'avancer. Attention aux traîtres, quand même. Et à toute la merde qu'ils mettent en place, tous ces gens. Mais ça pourrait bien leur venir dans leur tronche à eux, en fait. OK ? Donc, il y a la chance. Il y a le travail. Go, 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 j'ai envie de vous dire. On a quand même ici le mot miracle. Donc, exaucer un miracle et se réconcilier avec la population. Et réconcilier la population et réconcilier les Français. Donc, écoutez, ça ne va pas être simple. J'ai envie de vous dire que maintenant, tout de suite, ce n'est pas concrètement un oui ou un non. Pour l'instant, à la lecture, ce serait plutôt un bof, 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 voyez-vous. Mais les choses peuvent changer et se tourner en sa faveur parce que vous avez la chance qui est ici. Vous l'aviez dans l'autre jeu et par rapport à son travail, on lui dit, fais bien attention aux gens qui sont autour de toi. Voilà. Bien. Voilà, voilà, messieurs, dames, ce que ça dit pour « Il est où mon oracle russe, là ? » je le mets devant moi, je ne le vois plus. Donc, cet effet boomerang, quand même, je regarde ce que ça dit. Ah ouais, il y a des écrits, il y a quelque chose. Il y a des échanges, il y a des correspondances. Et ici, ah ouais. Vous voyez quand même, il y a une protection pour M. Philippot. Il y a une vraie protection. Il y a quelqu'un qui observe, qui regarde. Ça, c'est vraiment l'œil, c'est la protection. Ici, c'est qui, c'est rusé, là ? Ah, qu'il fasse attention, vos invitations, aux choses trop belles et compagnie, qu'il soit prudent. Ça, c'est sûr et certain. OK. Il y a un travail, puis c'est pas fini, il va falloir ramer encore et encore d'autres découvertes à venir. Difficulté, il y a de la difficulté quand même. Il y a une vraie, vraie montagne à contourner. Faudra refaire d'ici quelques temps. Pour l'instant, il n'y a vraiment, vraiment rien qui est inscrit ou en tout cas, les cartes ne souhaitent pas dire en faveur de qui. Pour l'instant, vraiment, pour l'instant, pour un bookmaker, enfin, je ne sais pas trop comment ils font les paris, je n'ai jamais parié, mais je dirais, tranquille, vas-y tranquille, Philippot, parce que ce n'est pas trop en ta faveur pour l'instant. Mais il y a quand même une jolie protection. Vous voyez ? Il y a quand même quelqu'un qui l'observe. Il y a quelqu'un qui... Mais en tout cas, s'il y a un truc dont je suis certaine et s'il écoute cette vidéo, c'est de lui dire fais bien gaffe à ton entourage, fais bien gaffe à toute ton équipe. Attention, attention à toute l'équipe. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de révélations à faire. Enfin, c'est... Wow ! La partie n'est pas gagnée. Moi, je vous le dis, la partie n'est pas gagnée. Et c'est ce petit secret qui est gênant ici. Voyez-vous ? Bien ! À refaire, à refaire, à revoir d'ici peut-être un mois, un mois et demi avant que ça n'arrive, bien sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, évidemment, messieurs, dames, ça ne reste qu'un art divinatoire. C'est ni oui, ni non. C'est plutôt en faveur du non. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, mais il y a de très, très bonnes cartes. Malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui pourrait l'aider. Mais il y a une seule chose, unique chose que je peux dire, là, en regardant ses jeux, avec tous les jeux que j'ai fait, c'est qu'il soit bien prudent avec son équipe. Voilà ! Voilà, messieurs, dames, il y a de la dispute dans l'air. Il y a des choses, il y a des choses. En tout cas, pour l'instant, maintenant, c'est vrai que le Dark a la main là-dessus. Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, à tout le blonde, je vais vous souhaiter, eh bien, encore une fois, un très joyeux dimanche de Pâques. Soyez heureux en famille, éclatez-vous, allez chercher les oeufs, pas ceux de John Michael, bien sûr, c'est bien planqué ça. Et puis, amusez-vous, faites des gâteaux, vivez, profitez et soyez heureux. Ciao, ciao, c'est tout pour moi. C'était Nina, merci pour votre bienveillance, merci pour votre courtoisie et vos commentaires sympathiques et les autres, allez donc voir ailleurs si j'y suis. Mais quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao et vive les cloches. Sous-titrage ST' 501